Une production du studio Buzzsprout Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Cheek to Cheek with Simon Barbs. Je suis très heureux d'accueillir aujourd'hui Laura Gagné. – Allô, ciao! – J'allais dire bon matin, mais là, je ne sais plus à quelle heure, je pense qu'il est comme une heure. – On est rendu l'après-midi. – Ouais! – Comment ça va? – Ça va bien! – Bien, je suis pas heureuse, je disais ça, je suis pas heureuse d'être non sur le numérique. – Non, c'est ça. – D'être assis sur un divan en face de toi. – Je suis très heureux de te recevoir aujourd'hui. Je pense que c'est comme ton premier podcast en live dans un studio. – En vrai, oui. – En live direct, oui. – Ça fait que bienvenue au Studio SF. – Bien, merci. – Ça me fait très plaisir de t'accueillir. Je te donne la chance de t'introduire. – Bien, c'est ça. Je m'appelle Laura Gagné. Je suis québécoise originaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean, s'il y en a qui sont de cette place-là. – Oui, oui, oui. – Puis, bien là, je suis à Montréal maintenant, mais je suis une artiste autoproduit. – Oui. – Donc, carrière solo. Puis, j'ai aussi fondé l'entreprise Vivre de ta musique, qui compte maintenant une communauté de plus de 5000 artistes, qu'on aide à faire générer des revenus avec la musique sur le numérique. – C'est fascinant, pareil, parce que, tu sais, moi, j'avais lu un article qu'au départ, tu t'étais dit, est-ce qu'on peut réellement vivre de sa musique? – Oui, oui. – Puis, c'est comme de là que ça a tout parti. – Bien, je me suis vraiment posé la question parce que c'était très difficile, tu sais, sur mes profils. Puis, c'est plus sur papier qu'on dit, l'expression. – Oui, c'est ça. – Ça paraissait bien, tu sais, j'étais en tournée Croque-Voisine, je faisais la première partie. J'étais nominée comme auteur de l'année pour le pre-Slay Ride, le pre-Slay Ride Music de Toronto. J'avais eu une collaboration avec Yves Duteil, tu sais, j'avais eu une tournée, plein d'affaires, tu sais, tout allait super bien. Des chansons à radio commerciale. Mais je faisais que dépenser de l'argent. Tu sais, on comprend qu'il y a une portion d'investissement dans une carrière artistique, là, mais quand ça fait 5 ans que tu fais juste que dépenser de l'argent, t'es endetté de 20 000 $. – Puis que t'as pas de retour. – Ta carrière va bien, mais ton compte de banque, il va pas bien. – Non, c'est ça, ouais. – Tu sais, moi avant, juste, petite parenthèse, j'étais graphic designer de profession, tu sais, puis j'avais monté une entreprise, donc j'étais une femme d'affaires déjà dans le sang. – Qui t'avais ça dans toi. – Ouais, puis suite à un accident de voiture, j'ai perdu beaucoup de capacité de travail, là. Sur papier, je suis inapte à travailler, là, by the way, là. – Ah ouais. – Mais, tu sais, moi, justement, je m'en suis remis à la musique, parce que c'est ça qui m'a fait guérir, qui m'a fait passer à travers les difficultés, tu sais, tout ça. Donc, c'était juste un aparté pour dire que le côté entrepreneur, je l'ai toujours eu. Puis là, de me lancer dans la musique, puis de suivre, finalement, le modèle standard, là, de l'industrie, où, tu sais, tu vois les autres aller, puis tu te dis, bon, je veux passer à la radio, je veux faire des tournées, des premières parties. Donc, tu suis le modèle, mais tu te rends compte que chaque intervenant qui rentre dans l'industrie, tu sais, pour rentrer ta carrière professionnelle, demande ses coûts de 1 000 $, 2 000, 3 000. Puis c'est jamais garanti d'un résultat. Tu sais, c'est tout le temps, ça dépend du public. Tu sais, fait que tu payes 3 000 $ en promo pour aller chercher un attaché de presse, ou pour aller chercher un tracker radio qui va pitcher au radio, mais ils ne peuvent pas savoir, ils ne peuvent pas te promettre de résultat, tu sais. Fait que moi, en tant qu'esprit d'affaires, là, tu sais, je suis comme, c'est pas une business. Alors, je n'ai pas un modèle de business qui fonctionne, là, tu sais, qui est basé sur un investissement hasardeux, là, tu sais, comme le résultat, on le sait pas, tu sais. Fait que là, après 5 ans, tu te dis, pourquoi ma carrière va bien? Puis tout le monde dit, wow, c'est bien lancé, tout ça, puis que tout est professionnel, tout est beau, mais je suis endettée comme ça, puis au fur et à mesure, tu jases, tu rencontres des artistes de ton entourage, leur réalité est la même que la tienne, tu sais. Oui, c'est ça. Puis là... Vous cliquez, là. Oui, oui, puis tu te rends compte que finalement, c'est la même chose pour tout le monde, tu sais. À moins d'avoir une chanson qui passe dans Émilie in Paris, là, tu sais, qui va donner un bon chèque pendant qu'on fait ton année, c'est pas un modèle viable, vraiment pas. Puis là, tu te rends compte que finalement, ces artistes-là, bien, ils travaillent dans des cafés, tu sais, à temps partiel pour financer la musique, tu sais. Oui, puis pour subvenir, tout simplement, tu sais. Bien oui, payer le loyer. Il n'y a pas le choix, oui. Fait que moi, en tant que, c'est ça, visionnaire en affaires, beaucoup, j'étais genre là, je m'en vais nulle part avec ça, là, tu sais, comment... Comment ça se fait que ce modèle-là est ancré dans l'industrie, puis que c'est accepté que l'artiste soit pauvre, tu sais. Puis là, c'est à quel âge que t'as comme commencé à comprendre tout ça? Parce que, tu sais, quand on commence, on se lance là-dedans, mais toi, t'avais déjà le modèle d'affaires. Oui, bien... Fait que, tu sais, t'avais une idée. Oui, oui, mais ce qui s'est passé, c'est que là, à ce moment-là, ce déplique-là de me dire que ça marche pas, c'est pas un modèle de business viable, je pense que là, j'avais 28... OK. 29, là, j'en ai 35, là. Puis là, je me suis mis en mode recherche de solution, tu sais. Est-ce que c'est possible de vivre de sa musique? Est-ce que c'est possible... En fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis intéressée aux entrepreneurs du web qui vendent leurs chiffres, là, tu sais. Oui. J'ai fait une semaine que j'ai fait en une année l'année passée, tu sais. C'est ce genre de speech-là que je peux dire maintenant, mais qu'à ce moment-là, j'étais fascinée comment c'était possible avec le numérique. Puis je me suis dit... Tu sais, il y avait plein de MLM, là, tu sais, vendre des produits, de... Oui, il y a toutes sortes de choses que tu peux faire, oui. Je me suis intéressée à ça, parce que je me suis dit, je vais faire une source de revenus à côté de ma musique. Puis en étudiant ça, ça m'a fait plonger carrément dans le milieu du marketing numérique que j'en avais au zéro connaissance avant. Puis là, j'ai été cliquée parce que je me suis dit, pourquoi est-ce que je mettrais de l'énergie à vendre un produit qui n'est pas à moi, tu sais. Donc, pourquoi je n'appliquerais pas ces techniques-là pour ma propre musique, mes propres produits d'artiste, tu sais. Puis là, je suis allée voir un expert en marketing qui a travaillé pour Universal Music, avec des artistes. Aujourd'hui, il y a un gros brand de café. Oui, oui, oui. Super connu. Puis là, je vais voir Phil, puis j'ai dit, si c'est possible, vu sa musique ou je cours après un rêve, c'est inaccessible, tu sais. Parce que je savais qu'il allait me dire l'heure juste, tu sais. Puis il me dit, il me dit, c'est possible, tu sais. C'est vraiment possible si tu te vois comme une entrepreneur. C'est ça. Si tu te vois comme une entreprise et non pas un produit à vendre à un label, à un manager, à une radio. Là, c'est tes produits. Il y a un chiffre à faire, là, tu sais. Il y a un gros chiffre à faire. Vraiment, oui, oui. Parce que la majorité, c'est ça, ils voient comme un produit. Ben oui. Ils veulent se vendre au label. Ils vont tout faire pour se trouver un label. quand que c'est toi. Mais on ne fait que ça, faire des courriels. Exactement. Tu sors une musique, tu envoies, ta liste de contacts, tu envoies des courriels dans l'espoir de vendre ta musique aux radios, aux managers, à des éditeurs, à des articles de journaux. Tu ne fais constamment que chercher l'approbation extérieure pour pouvoir vivre et même survivre. Puis là, de switcher ça puis de dire, non, je suis l'entrepreneur, un, tu prends conscience de ta valeur en tant qu'artiste. Absolument. De ta valeur monétaire aussi. Parce qu'on ne parle pas beaucoup d'argent dans le lieu artistique quand tu es un artiste. C'est très tabou. Oui. Moi, je te casse ça parce que je ne parle que d'argent. Oui, mais tu es entrepreneur, toi. Tu n'as pas de misère de parler de tout ça. C'est vraiment important. Le talent est important, mais d'avoir un retour sur tes investissements, c'est une priorité. Sérieusement, plus que même le fame. Sérieux, moi, je commence à m'intéresser au fame parce que là, je commence à sortir, justement. Je suis sortie du numérique. Je commence à vouloir aller chercher une certaine visibilité, crédibilité. Mais les cinq dernières années, je ne me suis pas intéressée à ça. Je ne me suis intéressée ni aux chiffres, au niveau du following. C'est ta passion. Oui. Combien de emails je peux aller récolter pour bâtir mon business? Quelles sont les offres que je peux vendre à mes fans? Créer des funnels. C'est mon marketing, mais créer vraiment des passages, finalement, qui font qu'un fan devient un client, devient un acheteur. Puis, combien te rapportes sur une année un fan et combien te coûte un fan? Donc, tout devient mathématique. J'ai des tableaux Excel à plus finir. Des taux de conversion, un fan converti en acheteur. Puis là, ça devient une business. Puis, tu fais tout ça toute seule ou il y a quelqu'un qui t'aide? Bien, j'ai pris des formations. Oui, il t'a fait des cours. J'ai investi. Tu sais, quand Phil m'a dit « Oui, c'est possible », j'ai pris des cours avec lui. Il me suivait à chaque semaine. On faisait nos KPI. Toutes les données statistiques d'où est-ce qu'on est rendu, les résultats. Puis, Phil m'a dit « Tu as vraiment des résultats de business. » Ça fait que c'était vraiment très motivant. Puis là, j'ai vu une lumière au bout du tunnel pour tous les artistes aussi. Puis, ça ne s'est pas arrêté à Phil parce que, tu sais, Phil, il m'a amenée dans cet univers-là. Mais moi, j'ai poussé mes connaissances en achetant des formations en ligne. Je ne cesse jamais d'apprendre, tu sais. Wow. J'investis. Puis, tu sais, les artistes, parce que maintenant, j'ai un programme qui, tout ce que j'ai appris sur cinq ans, je t'ai fait ça en un programme, tu sais, que les artistes sont juste, c'est tout pré-marché. Ils n'ont pas à faire les recherches que j'ai faites, les tests que j'ai faits, l'argent que j'ai dépensé pour rien. Tout est là, tu sais. Puis, souvent, l'artiste, justement, n'est pas éduqué au fait qu'il doit se former, il doit être l'entrepreneur de sa carrière puis que le numérique peut vraiment transformer sa réalité artistique, tu sais. Puis, fait que c'est... Souvent, les artistes, ils n'ont pas cette... cette intention-là d'investir, justement, dans un programme pour leur montrer c'est quoi le marketing numérique, tu sais, pour la musique. Mais de tout ce que j'ai appris, tu sais, je veux dire, c'est plus que cinq tuplais ce que je leur propose, finalement, tu sais, parce que j'ai tellement pris des formations par-ci, par-là. que, en fait, moi, je deviens un peu le pont entre l'entrepreneur en ligne et l'artiste, tu sais. J'ai pré-marché ces mots-là, j'ai pré-marché le marketing pour rendre ça accessible. Oui, parce qu'il faut que tu sois les deux. Il faut être les deux. C'est ça qui est... Tu disais tantôt, il faut se voir comme une business. Mais dis, tantôt, je parlais de Madonna, là. Mais moi, c'est ça, tu sais, comme, tu sais, Madonna, je veux dire, oui, c'est du talent, mais c'est business, là. Tu sais, tu peux pas arriver nulle part. Puis là, moi, je veux qu'on parle. Du phénomène du web. Parce que le web, tu sais, mettons, comment tu voyais ça avant? Parce que toi, t'as commencé à chanter il y a longtemps, quand t'étais jeune. Ben, pas si jeune. Tu sais, moi, je voulais être médecin, là. Tu sais, j'étais genre en science. OK. J'étais une geek, là. Tous les cours de musique, d'art, tout ça, j'ai tout skippé ça pour faire de la science avancée. Ah, mon Dieu! Je peux te dire, là. Je faisais des expos science, je gagnais des prix. Fait que t'étais bonne dans les chiffres. Oui. Je faisais des bolides tu sais, des apports. Ah, oui, oui, oui. Aujourd'hui, je trouve ça drôle, mais c'est mon côté, justement, mathématique qui me permet d'avoir une vision de ma carrière beaucoup plus rationnelle, je pense. Fait que j'ai un peu des deux. J'ai perdu ta question en pensant à tout ça. Je disais avant, parce que tu sais, avant le web, là, comment les gens... Tu sais, on avait les supports physiques. Oui. Tu sais, les CD, les vinyles, que là, c'est revenu quand même à la mode. Un petit peu, oui. Ben, dans ce temps-là, on faisait beaucoup d'argent avec ça, les artistes. Oui. Puis là, il y a eu les shows. Je ne sais même pas s'ils font encore beaucoup d'argent avec les shows. Ben, le modèle a changé. C'est ça. Je l'ai vu changer. J'ai traversé ça aussi. C'est pour ça que je me suis pris un mur aussi, je pense. Parce que quand j'ai commencé à faire de la musique, ce n'était pas au niveau professionnel, mais c'était vraiment dans mon entourage, ma communauté. Puis c'était le disque qui s'achetait encore. Fait que j'ai fait beaucoup, beaucoup d'argent parce que moi, je faisais la tournée des églises. J'avais une spiritualité très forte. Puis il y a plein d'églises qui m'ont... Sans même vraiment... Je n'ai jamais appelé une église pour me dire « Venez me booker ». Je n'ai jamais rien fait. Mais j'ai toujours chanté ma foi dans les années précédentes. Puis suite à ça, les églises de tout... du Québec, Toronto, Ontario, ils m'ont appelée puis j'ai fait des tournées. Donc j'ai vendu, j'ai connu cette ère-là de vendre énormément de disques physiques. Puis... Mais ce n'était pas une démarche professionnelle à ce moment-là. Mais c'est cette démarche-là qui m'a dit « Hé, mais là, je me lance dans le professionnel, ça va être facile. » Mais au moment que je me suis lancée dans le professionnel puis que là, j'ai fait faire ma place en tant qu'artiste pop ou chanson, c'était plus chanson au début, le disque, le Spotify est sorti, le disque a complètement été annulé. Oui, c'est un phénomène quand ça a commencé, tout ça. Oui. C'est pas le faire, mais ça faisait un petit bout de questions-là déjà, mais ça ne pognait pas. Puis là, il y a eu toutes sortes de streaming services après puis c'était la compétition. Oui. Puis écoute... Ça a transformé vraiment l'industrie. Vraiment. Là, bien, la majorité des artistes, justement, comme moi, incluant moi, c'est comme... Wow! Le modèle ne fonctionne plus. Ils prennent une grosse part. Ils prennent une grosse part. Puis l'auditeur, day to day, c'est pas... La personne qui écoute la musique, des artistes, c'est pas que l'artiste n'a pas de revenus vraiment Spotify. À moins que tu fasses des millions de streams, ça va peut-être t'entirer avec un 3 000 par mois. Mais ce qui est rien pour des millions de streams, tu sais. Puis quel artiste, surtout dans le francophone, encore moins au Québec, va aller chercher ce... Ouais. Va aller chercher ce chiffre-là, tu sais. Oui, oui, oui. Ça peut arriver, tu sais, tu fais une chanson qui pogne puis t'as un gros chiffre, puis après ça, ça sera pas tout le temps stable. Exactement. Fait que c'est pas une source de revenus que tu peux compter là-dessus. Puis c'était la... Le disque était la principale source de revenus des maisons de disques, des artistes indépendants aussi à ce moment-là. Donc, tu sais, même l'industrie en ce moment se retrouve en gros crash. Tu sais, moi, je trouve ça full pertinent, le crash, là, en ce moment. Moi, je suis un peu à l'inverse. Tu sais, tout le monde capote parce que les artistes qui ont connu un succès, disant retournent travailler aujourd'hui ailleurs parce qu'ils ne savent plus comment faire de l'argent. Ils ne sont plus signés dans les boules. Il n'y a plus aucun label qui veut les signer. Même les maisons de disques essaient... Tu sais, il y a beaucoup de maisons de disques qui mettent à pied des personnes de leur entourage de travail parce qu'il n'y a plus assez de revenus qui rentrent. Donc, ce sont les artistes d'avant qui génèrent les revenus encore principaux parce que leur fanbase est encore là puis ils continuent de faire des shows. mais les nouveaux artistes, le développement est complètement différent. Puis, fait que l'industrie en ce moment est en gros switch puis le train du numérique prend tout. Il est en train de passer. Fait que que tu le veuilles ou pas, ça passe. Fait que tu rentres dedans ou pas, tu décides. Mais un artiste qui reste dans cette vision-là de dire j'ai besoin d'un label pour vivre de ma musique ou j'ai besoin d'un label pour... Je veux être famous, je veux la notoriété. Moi, je trouve ça insensé. Puis, je ne dis pas ça avec jugement, je dis ça avec bienveillance parce que j'ai été dans cet état-là aussi. Tu as été, tu l'as vécu. C'est moi aussi ça. Cet artiste-là que je parle, c'est moi aussi la première. Mais quand tu ouvres tes yeux sur les possibilités du numérique puis ça peut avoir l'air d'une grosse vête noire ou genre une bibite, tu ne sais pas trop de quoi ça a l'air. Mais moi, je ne connaissais rien du numérique avant. J'ai appris puis tout s'apprend. C'est ça qui est beau. Puis encore plus maintenant avec Vise de ta musique, on rend cet apprentissage-là hyper accessible puis formaté pour l'artiste. Donc, l'artiste est juste à suivre le pas à pas. Le guide, il est fait puis les artistes qu'on a ont des résultats. Ils commencent à vendre leur musique en ligne. Ils ont des taux de conversion comme les business en ligne ont. puis toutes les questions de constance et de croissance après. C'est quand tu as une structure solide. Donc, ça change le visage de l'industrie pour moi. Un artiste à la fois. Ça donne le pouvoir aux artistes indépendants enfin. Parce que souvent, on était en bas de la chaîne. Donc, on revient en haut de la chaîne. On devient les héros de nos carrières. Puis, je ne suis pas gênée de dire ça. Puis, après ça, on devient tous en fait des entrepreneurs puis des businessmen. businesswomen. Puis là, on... Tant qu'avant, c'était d'autres personnes qui vous géraient. Puis vous, vous étiez le produit. C'est ça. Avant, il y avait toute la structure puis l'artiste qui était le produit. Là, c'est l'artiste qui mène sa carrière. Et l'artiste peut... Être indépendant ne veut pas dire être seul. Exactement. L'artiste peut apprendre et ensuite déléguer et se bâtir une équipe au même titre que l'équipe de l'autre côté, mais la pyramide est renversée. Exactement. Là, tu es au cœur de tes décisions. Combien d'artistes encore cette semaine, il y a une artiste qui m'en a parlé, mais qui a été signée dans des maisons de disques pendant quatre ans puis qui n'ont pas pu rien sortir. Tu sais, des histoires un peu d'horreur. C'est vraiment... Tu sais, Free Kasha puis Free Britney, c'est vraiment... C'est ça, c'est de l'abus de... Tu sais, ça peut être les plus grandes stars du monde. Ah, mais ça, oui. Mais ils se font abuser pareil par leur label puis comme, tu sais, mettons, tu signes pour cet album, ils vont comme décider pour toi, c'est quel type de... Tu sais, tu deviens vraiment une poupée. Tu peux donner une opinion, mais c'est pas toi qui décides à la fin, tu sais. Puis tu sais, dans ce monde, c'est drôle parce que, tu sais, moi, j'en suis à beaucoup, beaucoup d'artistes qui sont des artistes indépendants, tu sais, vraiment des underground artists qui essayent vraiment, ils font tout puis souvent, ils se autoproduisent parce qu'ils n'ont comme pas le choix. Mais il y en a une qui est venue ici puis qui m'a dit, tu sais, dans le label, dans tous ces labels-là, c'est vraiment... C'est un monde d'hommes. Beaucoup, toutes les producteurs, toutes... Puis elle est productrice puis elle, elle se faisait pas prendre au sérieux parce qu'elle travaillait avec des hommes puis tu sais, ils donnaient pas de chance puis... Mais toi, t'as-tu déjà vécu quelque chose comme ça? Oui. Ah oui? Ben oui, tu sais, surtout dans ma quête où ce que justement, je voulais, la visibilité, notoriété, je voulais passer par des maisons de disques, les radios, puis tout ça, que des hommes. Oui. Que des hommes. Puis il y a un problème là parce que la... Pas le fait que c'est des hommes, tu sais, je veux dire, je pense que dans un monde idéal, il y a autant d'hommes que de femmes, là, on a besoin des deux, tu sais, je voudrais pas une industrie de la musique féminine non plus parce que ça serait encore débalancé d'une autre façon, parce que je pense qu'on a besoin de tout le monde, mais le problème, par exemple, que je vois, c'est qu'étant donné que c'est majoritairement des hommes, ils perçoivent pas la musique, ils ont pas l'instinct féminin, féminine, de percevoir ce que t'as créé et fait, ils écoutent pas la musique de la même façon que les femmes qui m'ont écouté la musique, qui m'ont pas l'intention de la même façon. Donc, ce qui arrive, en fait, c'est qu'à la radeau, il y a un pourcentage, je saurais pas c'est quoi le pourcentage, je vais pas dire n'importe quoi, mais il y a un pourcentage beaucoup plus grand d'artistes masculins sur la scène musicale, tu sais, même, je dirais, probablement à l'international aussi, tu sais, c'est pas juste, quand je parle, c'est pas juste au Québec, c'est partout, tu sais. Mais ça a toujours été comme ça aussi, comme ça. Comme dans le temps, ça a toujours été les hommes qui régnaient, comme on dit. Puis je pense pas que c'est, peut-être des fois, mais je pense pas que c'est genre le gars derrière qui écoute ça puis il voit une fille, il voit un homme, je vais faire passer lui parce que c'est un gars. Je pense juste qu'ils ont plus d'affinité avec ce qu'ils entendent par les hommes parce qu'ils sont des hommes, tout simplement. C'est pas nécessairement mal intentionné, tu sais, je suis pas là pour faire, il y a trop d'hommes dans l'industrie. Tu sais, je suis pas comme ça, il y a plein d'hommes qui m'ont donné ma chance puis qui ont cru en moi puis de manière vraiment bienveillante puis comme d'autres aussi qui ont voulu abuser, qui ont voulu, qui ont m'appris mes intentions, tu sais, c'est tout qu'un univers, tu sais, puis c'est difficile parce qu'il y a beaucoup de bienveillance mais il y a aussi beaucoup de malveillance. Absolument. Oui. Fait que, mais somme toute, oui, c'est un milieu d'hommes, tu sais, qui contrôle au final, tu sais, puis tandis que quand là, en tant qu'artiste indépendante, t'as des outils sur le numérique, t'as tout ce qu'il faut pour prendre ta place, tu sais, que ce soit au Québec, que ce soit au Canada, que ce soit en France, que ce soit à l'international, peu importe ton rêve puis ton désir, tu y as accès puis t'as pas besoin de passer par quelqu'un d'autre, que ce soit une femme, un homme, pour accomplir ta destinée, en fait, pour accomplir ton rêve puis ce que t'as sur le cœur parce que tu peux prendre ta place. Puis là, c'est quoi que vous faites avec Vivre de ta musique? Pourquoi est-ce qu'il y a autant d'artistes qui participent? On leur fait faire de l'argent. Mais je pense que ce que je voulais dire par là, c'est que comment est-ce que vous faites vendre ça sur le web? C'est quoi le processus? Ben, c'est vraiment le... C'est l'idée de départ que... Tu sais, je réinvente pas la roue, j'ai pas un bouton magique, les gens pèsent puis tu sais... Ouais. L'argent rentre. Fier, ces choses-là. Je reviens à la base d'une relation même avec le fan, parce qu'aujourd'hui, l'industrie est beaucoup basée sur le nombre de chiffres et moi, je suis vraiment axée sur la qualité de la relation avec ton audience. Fait qu'au lieu de dire, il y a plein de programmes qui vont dire, va chercher 10 000 fans en un mois ou des choses comme ça, moi, je vais dire, je vais t'apprendre à vendre ta musique, je vais t'apprendre à bâtir une communauté engagée puis je fais pas de promesses de chiffres. Les artistes qui viennent dans mon programme, il y a environ des communautés de 5 000 fans engagés quand ils sortent de là, ce qui est très bon. Mais quand t'es un artiste qui focus sur les chiffres, tu vas dénigrer ce chiffre-là. Pourtant, j'ai vu des artistes qui ont eu la femme sur TikTok, qui ont eu des millions de vues. Il y en a une, elle a 450 000 followers sur TikTok puis elle est venue me voir parce qu'elle n'était pas capable de faire zéro argent avec ses fans. Parce que ce ne sont pas des fans engagés. Il ne suffit pas d'avoir une plateforme numérique pour générer de l'argent comme n'importe quel business. Oui, t'as besoin d'une possibilité. Ça se fait à long terme. Mais t'as besoin de connaître ton audience. Ah oui. T'as besoin d'être intentionnel dans tes publications, pas juste aller voir ma chanson qui vient de sortir. Oui, c'est ça. Oui, je comprends. C'est ça. Nourris cette relation-là avec tes fans. Puis après ça... Dévélope-là. Oui, c'est ça. Parce qu'ils vont être loyaux. Ben oui, ils vont être loyaux. Ils vont écouter. Ils vont se sentir... Il y a un phénomène. Les artistes sont entourés d'artistes. Fait qu'on se dit qu'il n'y a rien de spécial à être un artiste. Mais tes fans, là, ils n'envoient pas d'artistes. Peut-être qu'ils ont d'autres qui travaillent justement dans les sciences. Puis ils ouvrent leur Facebook puis il y a cet artiste-là qui passe. Oui, oui, oui. C'est bien, tu sais. Puis ça marche. Il n'y a pas de recette secrète. C'est que la connexion... Après, il y a des outils qu'on utilise marketing justement pour renforcer cette connexion-là at large parce que parler à 5000 personnes en même temps, c'est apprendre des outils, des moyens de faire. Il y a des techniques marketing aussi. Fait qu'exemple, le marketing, là, juste un exemple qui n'est pas marketing, mais quelqu'un, mettons, qui va faire du pouce, qui va dire j'ai besoin d'un livre pour aller à Québec versus quelqu'un qui va faire du pouce, il va mettre sa pancarte, j'ai besoin d'un livre pour aller manger la tortière de ma mère à Noël à Québec, tu sais. Là, il va toucher les gens. Oui, 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 je comprends. Ah, la tortière de sa mère, tout le monde qui va s'allumer avec Saint-Jean, c'est sûr qu'ils vont l'arrêter pour l'amener, tu sais. Oui, 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 oui. Tu sais, c'est juste une question d'être intentionnel, de connaître ton audience, savoir qu'est-ce qui les touche, qu'est-ce qui vous unit, que vos intérêts soient les mêmes, que vos valeurs soient connectées. Normalement, chercher la compte sensible. C'est ça. Si tes valeurs sont connectées avec ton audience, je t'assure que l'argent, ça va y aller. Peu importe ce que tu as avant. Tu peux vendre n'importe quoi, tu sais, puis c'est pas une question de manipulation, quoi que ce soit. C'est juste naturel. Quelqu'un qui va connecter avec toi, que tu vas être son artiste, ça crée vraiment des fans, fans, là, tu sais, engagés. Fait que le 5000 fans que tu as engagés vaut énormément, tu sais. C'est ça, c'est un... Ça se développe pendant des années. Puis là, tu sais, mettons, toi, t'avais quel âge quand tu voulais te lancer dans la musique? Tu sais, de manière professionnelle, je dirais que j'ai commencé... Tu sais, j'ai fait un peu de musique à 17 ans, j'ai commencé. J'en faisais pas avant. Puis, j'étais allée en design graphique faire mes études. Fait que, tu sais, j'ai eu un temps où vraiment j'avais bâti ma carrière de designer graphique. Puis, à... Je m'en souviens plus, puis c'est à 25 ans, là, j'ai eu l'accident de voiture. OK. Qui a changé ta vie. Qui a changé ma vie, oui. Puis là, je suis revenue à mon premier amour de la musique parce que j'avais plus le choix. Tu sais, des fois, il y a des choses... OK, ouais, ouais, ouais. C'est pour ça qu'on regrette rien. Non, c'est ça. Absolument, oui. C'est pas pour rien que ça me ramène parce que je faisais... Je faisais du design graphic dans l'industrie de la musique. Tu sais, je faisais des pochettes d'albums, justement. Ah oui? Quand il y en avait. Les posters, les merch, merchandisers, tout ça. Puis, dans le fond de moi-même, j'étais jalouse des artistes pour qui je travaillais parce que c'était à moi d'être là. Est-ce que c'est ce que tu voulais faire? Oui. Oh, OK. Ça te faisait vibrer. Mais j'avais un beau succès. Puis tu sais, financièrement, j'avais du succès aussi. Fait que j'étais bien partie. Puis tu sais, je pense pas que j'aurais eu le gâte de dire j'arrête tout ça parce que c'était parti en flèche. Tu sais, on était passé dans le journal de Montréal. Tu sais, je me faisais parler de moi en tant que design graphique. Mais tu voulais faire parler de toi en tant qu'artiste. Mais c'est ça. J'étais comme, ça marche, mais je n'ai pas aligné. Oui. C'est fou, hein? C'est comme... Puis je n'avais pas le gâte de changer. Puis je pense que j'ai eu plein de messages pour dire que ma place était l'autre côté. Oui. Mais quand ils n'écoutent pas, je ne les ai pas écoutés puis je ne dis pas que j'ai attiré l'accident. Je dis juste que c'est arrivé puis c'est un mal pour un bien. Ça crée beaucoup de difficultés, mais ça m'a ramené vraiment à mon essence même. Ça fait que là, c'est quoi la première chose que tu as fait à partir de ce moment-là? J'ai écrit des musiques. OK. En pleurant. Ah oui. J'étais à 3 heures du matin parce que j'ai eu beaucoup de douleur. J'ai eu des maux de tête chroniques pendant deux ans sans arrêt. Aucun arrêt. Aucun rien qui apaisait. Aucun médicament pour apaiser sauf dormir. Donc, je dormais dès 14 heures. Puis tu sais, je ne sortais plus. Je n'étais plus capable de voir mes amis. Je ne travaillais plus. Ça a été deux ans de noirceur. Donc, ça a été très difficile. La musique, là, je me levais la nuit. Parce que des fois, je me levais la nuit. Puis je me souviens, tu sais, il y a la chanson « Je suis aimée » qui est rentrée dans la radio commerciale. Mais elle a été super appréciée. Puis cette chanson-là, je l'ai écrite, j'étais dans le noir, j'avais ma petite lampe de table. Puis il était 3 heures du matin. Puis j'écrivais « Je suis aimée », parce que la seule chose qui m'a portée, c'est l'amour des gens autour de moi. Puis j'ai découvert l'amour de soi aussi dans cet accident-là. Fait que j'ai écrit « Je suis aimée ». Puis littéralement, on peut voir des larmes qui coulent sur mon écriture entre une scène de film. Mais j'écrivais à l'encre puis il y a des larmes qui coulaient puis qui faisaient couler l'encre sur mon papier. Mais c'était... C'est beau. C'est beau. Puis je me souviens quand je l'écrivais, toute la vague d'amour que j'avais, mais dans cette difficulté-là... C'était vraiment une décharge électrique. Ah oui, c'était puissant. Mais je pense que moi, dans toutes les difficultés que tu vis, il y a autant de bonnes choses qui se passent en même temps. C'est toujours balancé. Mais c'est ça, oui. Puis je veux dire, si cet accident-là n'était pas arrivé, tu penses-tu que tu serais ou ce que tu serais aujourd'hui? Je ne pense pas. Non. Serais-tu dans les sciences? Je ne serais pas dans les sciences. Je serais probablement encore des années graphiques. J'aurais des graphistes dans mon compte. J'aurais probablement une grosse entreprise qui roule du sol. C'est ça, oui. C'est une forceuse, pareil. Oui, les finalités vont devenir les mêmes, mais je pense que je n'aurais pas appris la résilience. Oui. Je n'aurais pas appris l'amour de soi de cette manière-là. J'ai beaucoup plus de la bienveillance. J'ai beaucoup plus... Je ne sais pas, je suis moins dans le jugement parce que... Avant, j'étais très difficile sur les gens qui ne réussissaient pas. Puis j'étais comme, pourquoi tu n'arrives pas à faire de l'argent? J'étais très difficile. Oui, oui. J'étais très difficile puis je jugeais ça. Parce que dans ma tête, tout le monde peut faire de l'argent. Je le crois encore, mais je suis beaucoup plus dans la bienveillance. Puis dans... Je vais comprendre, en fait. Puis avant l'accident, je n'étais pas là-dedans. Avec l'accident, j'étais cette personne-là qui n'arrivait plus à faire de l'argent. Même quand je me suis lancée en musique, j'étais endettée de 20 000 $. Je n'avais rien pour me payer mon loyer dans le mois qui arrivait. J'ai tellement souffert de... Tu sais, j'ai une famille qui m'a portée. Je n'étais pas dans la rue. Mais quand tu es entrepreneur, tu as fait full d'argent avant puis que tu retombes sur les ailes des parents, parce que tu ne peux plus survivre puis que tu t'endettes aussi parce que je ne peux pas non plus dire à mes parents de tout payer, toutes mes affaires. Puis en plus, j'avais décidé de me lancer en musique dans l'ancien modèle de cette manière-là au tout début avant de commencer à comprendre comment faire de l'argent avec ma musique. Tu as fait dépenser, dépenser, dépenser. J'étais vraiment dans un gouffre comme du bas, du bas, du bas. Il y a des artistes qui me disent que je n'ai pas d'argent pour ça. Je suis comme, tu ne sais pas, c'est quoi pour avoir d'argent. Mais encore là, je ne veux pas les juger non plus. Ils ont tous leur struggle puis c'est correct, c'est vraiment normal. Mais je comprends mieux. Je comprends mieux la réalité artistique puis je comprends mieux aussi le passage de ça s'apprend. Il faut juste éduquer les artistes à tu peux apprendre, tu peux te former puis tu peux devenir l'artiste que tu veux être. Il y a tellement de belles choses dans ce que tu viens de dire, mais je pense que moi, ce que je vois constantly, c'est du changement, c'est de l'évolution dans tout ce que tu viens de me dire. Dirais-tu que tu as toujours été une rêveuse? Oui. J'ai toujours été une rêveuse en action. C'était quoi ton plus gros, mettons, tu avais 8 ans, l'horaire arrivait à quoi? À ce moment-là, je rêvais d'être médecin. OK. Mais tu sais quoi? Parce qu'on dirait, je ne sais pas pourquoi je voulais être médecin tant que ça. Parce qu'aujourd'hui, je regarde ça puis je suis comme, off. Ah oui, ça ne vient pas te chercher. Je pense qu'il y a deux choses. Un, médecin, pour moi, à cet âge-là, je pense que c'était le plus grand défi que je pouvais me donner. Moi, j'aime mieux, on dirait que j'aime ça me faire chier, on dirait. C'est con, là. Mais j'aime ça. J'aime ça, tu sais, accomplir quelque chose à la seire de mon front. Tu sais, quand c'est facile, ça m'énerve. Tu sais, quand c'est facile, quand c'est facile, je sens pas que j'ai le mérite. Ben oui, sinon on abandonne. Ben c'est ça. Puis, genre, tac. C'est ça. Puis je pense que j'ai toujours cette attitude-là. Oui. Tu sais, j'étais aussi dans un environnement où tu peux créer ce que tu veux, en fait. Je pense qu'à ce moment-là, 8 ans, j'avais pas trop une connaissance de moi-même parce que tout ce que je faisais, c'était dessiner puis chanter. J'aurais pu très bien dire que je voudrais être chanteuse. Mais dans ma tête, c'était comme le plus gros défi que je peux me donner, c'est d'être médecin. Parce que je savais que c'était ce qu'il y avait le plus d'études, qu'il rapportait le plus d'argent. Fait que tu sais, je pense... Tu penses-tu que c'était pour bien paraître? Non. C'était vraiment parce que tu voulais le challenge. Oui, c'était vraiment le challenge. Oui, parce que c'est des années d'études. J'imagine que tu serais lancé là-dedans puis là, tu aurais fait « Je veux plus faire ça, genre. » Ah non, non. Je veux pas faire ça. Puis là, t'es comme poignée dans le milieu. Mais honnêtement, ce qui m'a sauvée, c'est la musique encore parce que moi, justement, j'étais en secondaire 5 puis je faisais des cours de cégep pendant que j'étais en secondaire. Ah oui? Oui, parce que j'étais dans un programme avancé. Puis j'avais justement coupé toutes les cours d'or comme j'avais dit pour faire des cours de cégep à l'avance puis dans le but justement de rentrer en sciences, nature pour commencer la médecine, tout ça. Et là, ça a passé dans les classes pour cégep en spectacle, tu sais. OK. Secondaire en spectacle. Oui, oui, secondaire en spectacle. Puis moi, j'avais pas touché la musique avant ça. Mes parents étaient musiciens-artistes. Je savais que je l'avais dans le stand, mais j'avais pas touché à ça. Ah, tes parents sont dans la musique aussi? Oui. Mais tu sais, ils en font plus maintenant, mais ils ont été en tournée longtemps avec une... Ça s'appelait Skoudou-Lidou dans ce temps-là. Ils chantaient? Oui, ils chantaient, pianer. C'est là que sont rencontrés mes parents, en fait, dans le band. Fait que tu sais, c'était en moi, mais comme je m'intéressais pas vraiment à ça, je pense que je me connaissais vraiment mal à ce moment-là. Puis là, moi, je suis à fond les sciences, puis là, ils rentrent dans une classe pour dire qu'ils manquent des numéros. Fait qu'ils disaient, ils nous soupliaient quasiment si vous saviez pianoter, allez-y, chantez. Puis là, moi qui aime les défis, j'étais comme, ben, viens aller, tu sais. T'as le faire. Aucune prétention de rien, sérieux, là, j'étais genre... Fait que là, tu l'as fait. Là, j'ai demandé à ma cousine qui est chanteuse professionnelle. Elle m'a guidée, j'ai fait une chanson de Francis Cabrel, j'ai appris les accords, on va faire ça, tu sais. Puis là, j'étais comme, ouais, tu sais. Puis là, j'ai tout appris. Je me suis faite coacher. Mon père m'a montré les accords. Marie-Ève m'a aidée à chanter. Puis là, je me suis dit, je vais le faire. Puis là, je fais ce secondaire en spectacle. Puis tu sais, il y avait des artistes à côté de moi qui étaient comme, j'espère tellement gagner, blablabla. Puis j'étais comme, je te le souhaite. J'étais tellement là sans intention, là. Je te jure, c'était pur, là. C'était comme... Ah, oui. Puis là, je fais ma toune, tu sais. Puis à la fin, je finissais à cappella, tu sais, avec des accords plaqués. On entendait une mouche volée. J'ai eu une ovation. Il n'y a aucun artiste qui a eu une ovation, tu sais, ce soir-là. Puis j'ai gagné le premier prix. J'ai gagné le prix coup de cœur aussi des gens. Fait que je me suis rendue au Régional, tu sais. Là, j'étais comme, qu'est-ce qui se passe? J'étais genre, c'est bien bizarre. Ça m'a vraiment ébranlée, en fait. Puis finalement, j'ai fait le Régional, mais j'étais hyper stressée parce que j'étais comme, ça va être des artistes professionnels. Ah oui, oui. Puis là, finalement, je fais le Régional, je gagne encore le premier prix puis le coup de cœur. Je me rends au Pant québécois. Je chante devant mille quelques personnes. Il y avait deux gros écrans géants. Je suis toute seule sur le stage avec mon piano. Puis tu sais, rendu là, il n'y avait plus de prix, tu sais. C'était juste comme une finale, une célébration, tu sais. Devant tous ces gens-là. Oui. Puis tu sais, j'ai encore eu une ovation. Les gens se sont levés. Puis à la fin, tout le monde s'est mis à chanter ma chanson a cappella. Tu sais, je t'en reparle, puis ça a été l'expérience la plus bouleversante de ma vie à ce moment-là parce que j'étais comme, hé, il y avait mille personnes qui m'écoutaient. Tu sais, j'ai comme vu mon pouvoir. Oui, oui. Qu'on retenit la toune. Oui. La piqûre aussi du stage, là. Puis effectivement, la pomme n'est pas tombée loin de l'arbre parce que mes parents n'étaient pas surpris, tu sais. Puis finalement, à mon choix, tu sais, si t'es rendu faire le choix de carrière, là, quand tu sors du secondaire, c'est quasiment fait le choix. Fait que... Je pense que ça se décrit pas, hein, d'être devant un public puis de... Non, c'était... Moi aussi, j'adore ça, ça fait vibrer, là. C'est comme... Le potentiel... Fais-tu encore des shows? Oui. Oui, oui, j'en fais. Bien là, j'en fais plus depuis quelques temps, puisque je suis beaucoup sur le numérique, là. Mais c'est plutôt stratégique. C'est pas parce que j'en ai pas envie parce que j'adore faire des shows. Au contraire, c'est important. Mais je trouve que, là, c'est inversé. Je trouve que, tu sais, j'étais dans une mentalité avant de faire des shows pour aller à la rencontre d'un public. Oui. Mais c'est très dur, les gens viennent plus. Fait que moi, avec le changement numérique, bien là, je bâtis ma... Tu bâtis une communauté. Puis après ça, je vais aller à la rencontre, deux, tu sais, en faisant des shows. Donc, j'en ai fait l'année passée. J'en fais un en France quasiment une fois par année. J'ai une belle communauté là-bas aussi, tu sais. Oui, mais c'est ça que j'allais dire. Tu fais carrière aussi en France. Oui. Oui, oui, quand je vais, je passe dans la radio là-bas. Puis c'est d'ailleurs là que t'as rencontré ton chum ou c'est... Non, mais Quentin... Tu as rencontré ici? C'est une drôle affaire parce que Quentin, ça a été un des premiers à acheter le programme «Vus de ta musique ». OK. Puis, tu sais, moi, à ce moment-là, j'étais avec quelqu'un d'autre. Fait que tu sais, on a travaillé ensemble puis Quentin, tu sais, il était vraiment super actif avec sa musique et tout ça. Puis, tu sais, «Vivre de ta musique » grossit vraiment vite. Les artistes sont arrivés, genre, on répondait à un besoin puis on répond encore là, mais tu sais, ça s'est fait vite. Fait que ça fonctionne aussi en France? Oui. Oui, on a 60 % même de Français par rapport à 40 % de Québécois. Puis, Fait que Quentin s'est joint à l'équipe. Au début, il était mon assistant puis finalement, aujourd'hui, il est cofondateur parce que là, on est rendu avec, on est six à travailler pour «Vivre de ta musique ». On est six personnes qui aident les artistes, on les coach. Parce que même, ça fait des petits, en fait, parce que, tu sais, comme Mathilde qui est un coach nouvellement cette année pour «Vivre de ta musique » parce qu'ils ont un an qui est avec nous. Elle a fait le programme aussi, elle est arrivée, elle ne savait pas comment faire de l'argent avec sa musique. Elle était découragée de sa carrière artistique. Puis, elle-même a dit «Je peux te faire de l'argent avec ma musique ? » Puis, on a dit oui. Elle est arrivée dans le programme, elle était comme ça puis elle est ressortie la «Boss Babe ». Ouais, ouais, ouais. Elle a caché comme une copie de moi, Mathilde, c'est drôle. Elle a tout appris, elle a tout été comme une éponge puis aujourd'hui, c'est elle qui forme les autres artistes à appeler leur musique. C'est le genre de truc qu'une fois que tu comprends, ça roule. Oui, mais oui. Parce que c'est la même chose à chaque fois. Quand tu fais le programme, c'est une exploration parce que t'es comme «Ah, OK, pourquoi je fais ça ? OK, comment je fais ça ? OK, ça marche. » C'est trois mois. Trois mois à mettre en place puis une fois que t'as exploré, t'as mis en place, t'arrives à la fin puis là, t'as les résultats. T'es comme «Wow, ça marche. » Puis là, c'est tellement drôle de voir les artistes qui sont « Ça marche ? » Je suis comme « Mais oui, tu sais, ça fait trois mois que tu fais ça. » Ça va marcher à un moment donné. Puis là, rendu à la fin du programme, ils ont les résultats puis après ça, une fois qu'ils ont compris tout ce qu'il y a à faire, c'est la constance. Repeat. Repeat and skill. Skill, grandir. Puis de développer, c'est ça, les compétences. Fais juste répéter, faire grandir. Ton musique business, tu l'as, là. Wow, oui. Quand tu sors du programme, généralement, les artistes, le premier mois qu'ils sortent du programme arrivent à faire entre 3 000 à 5 000 $. Fait que déjà, c'est un gros game changer pour eux. Puis là, après ça, c'est de le répéter pour dire « Je veux que ça devienne vraiment mensuel. » Je veux que... Mais il faut travailler sur le long terme. C'est quelque chose que tu bâtis, mais c'est quelque chose que tu t'offres à ton vie. C'est pas du jour au lendemain. Au lieu de chercher la recette magique pour aller chercher son main followers demain ou attendre d'avoir le poste viral qui va peut-être changer ta carrière. Généralement, j'ai parlé cette semaine d'un artiste qui a eu un poste viral de 17 millions de vues. Puis ça n'a pas changé sa carrière. Elle est contente. Ça lui a fait un plus, mais ça ne transforme pas ta carrière. Non, c'est ça. C'est one time thing, parce que c'est un post. C'est ça. Mais c'est quoi qui dit que les gens vont aller te suivre, pour vrai? Oui, mais elle n'a pas eu de suivi à cette hauteur-là. Puis même si il y a des suivis qui augmentent, c'est pas ça qui va t'assurer une continuité dans ta carrière artistique sur le long terme et encore moins un revenu récurrent. Avec le programme, on parle vraiment de revenu récurrent que tu peux te fier et que sur le long terme il fait juste grossir. Si t'es un artiste qui écoute en ce moment, pense à ton futur de toi. Qu'est-ce que tu veux lui léguer? Dans cinq ans, tu veux quoi? Si tu commences aujourd'hui, si tu penses à l'artiste dans cinq ans, tu peux faire bien des affaires en cinq ans. Puis même encore là, en un an, tu peux encore faire bien des affaires en un an. Au lieu d'attendre à gratter des tickets à l'auto du vidéo viral, pourquoi tu vas pas travailler puis bâtir ton musique de vie? Quand les gens pensent comme ça, ils abandonnent souvent. Oui. Parce qu'ils sont comme j'ai aucun résultat. Puis moi, je pense juste à une chose en tête. Ça fait qu'ils abandonnent. Quand ils comprennent pas que... Mais c'est décourageant. Tu sais, c'est des étapes. C'est vraiment décourageant, oui. Vraiment. Vraiment. Mais c'est aussi surtout décourageant parce qu'il y a un million d'avenues possibles par rapport à gagner du film, être un artiste. Il y a plein de choses, mais il y a personne dans l'industrie qui va te dire tu peux le faire toi-même. C'est normal parce qu'eux, c'est leur gang-pain aussi. Ils veulent faire de l'argent, moi, c'est leur gang-pain. Tu te confies, c'est un peu bâtard, mais tu te confies à des gens finalement qui veulent ton argent et qui vont te dire qu'ils ne sont pas impartiales en fait. Puis les gens de ton entourage, de ta famille, ils ne connaissent pas son milieu non plus. Vers qui tu te tournes? Puis des gens... Moi, j'ai eu Phil qui était dans le milieu artistique que j'ai eu confiance parce qu'il y avait un avis justement des deux parties, d'entrepreneurs et artistes, et dans le milieu artistique. Mais à part ça, je me suis formée dans le côté entrepreneurial. Donc, je n'avais pas un artiste pour me dire que je pouvais le faire moi-même, qui me montrait comment faire. Je l'ai vraiment appris sur le tas. Puis maintenant, je suis une artiste qui peut dire aux autres que tu peux le faire toi-même. Puis comme j'ai dit tantôt, on est rendu plus que 5000 artistes aujourd'hui qui sont dans la communauté puis ils savent qu'ils peuvent le faire eux-mêmes. fait que je pense qu'on transforme, pas je pense, on transforme l'industrie en ce moment. Vous faites parler de vous aussi. Oui. Ça a l'influence. Puis qu'est-ce que tu dirais qui est le plus compliqué? Mettons quand tu as commencé ce projet-là, c'est quoi qui était le plus challengeant? De te faire croire. OK. Parce qu'au tout début, tu sais maintenant, j'ai les social proof, j'ai les expériences des artistes qui ont fait le programme qui eux autres-mêmes, je ne paie personne pour parler de visite à la musique, mais ces artistes-là en parlent à tout le monde. Parce qu'ils sortent du programme, ils ont fait de l'argent, ils vont voir leurs amis artistes, s'il y a des conférences en musique, ils vont parler de visite à la musique. Le bouche à oreille se multiplie en ce moment. Mais au début, il y avait juste moi puis mes propres preuves. Fait que l'artiste qui dit j'aurais pu falsifier mes retours financiers, j'aurais pu dire des choses qui ne sont pas vraies parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs sur le web aussi qui falsifient des choses ou qui racontent des choses qui ne sont pas vraiment justes. Mais moi, j'ai vraiment un souci de l'honnêteté parce que je sais que de toute façon, sur le long terme, si c'était faux, comment est-ce que j'aurais même pu penser qu'un artiste pouvait le faire aussi? Puis on peut voir aussi que je ne gonfle pas mes chiffres parce que je ne promets pas des millions. Je suis hyper réaliste. Je suis comme, check, on va faire du 2000 par mois avec ta musique. Puis déjà, c'est un gros game changer. Ça fait que c'est hyper réaliste. Mais il n'y a pas beaucoup de monde qui promettent ça. Souvent, ils vont promettre des 10 000 par mois dans l'entrepreneuriat. Mais ici, je parle d'un artiste en musique qui est quand même un produit différent de la musique. Mais aujourd'hui, je génère plus que ça par moi parce que j'ai la constance. puis je sais que je suis capable de repeat and scale. Puis les artistes qui avancent aussi, ça fait un an et demi qu'il y a des artistes vraiment qui font le programme puis qui ont des résultats. Puis là, ça commence à faire des petits. C'est pour ça que le plus dur au début, c'était qu'on me croit, en fait. Oui, puis sais-tu de faire confiance à toi aussi? Bien, il y a le sentiment d'imposteur. Je pense que ça, à chaque nouvelle étape, on dirait qu'il y a quelque chose qui arrive comme ça. C'est de me dire « je suis qui, moi, pour dire que cet artiste-là va réussir? Je suis qui, moi? » Puis j'avais peur aussi souvent parce que je ne suis pas garante des résultats d'un artiste. Il y a des artistes qui réussissent haut la main puis il y a d'autres artistes qui ne réussissent pas. Puis je suis honnête. Puis c'est comme ça dans tout le monde. Il y a juste que tu peux garantir. Bien oui, c'est ça. C'est comme faire la voix. Il y en a qui vont gagner, il y en a d'autres qui ne vont pas gagner. Puis c'est comme ça. Mais la grosse différence entre les deux artistes que je vois qui gagnent puis ceux qui ne gagnent pas, c'est la confiance en eux. C'est vraiment la confiance en eux. Puis moi, je ne suis pas qui a rendu ça. Ce qui me stressait, c'est comme je suis qui, moi, pour lui promettre un résultat qui peut-être que lui-même ne croira pas puis il ne se rendra même pas jusqu'au bout. Ça me stressait d'avoir le poids sur mes épaules de promettre un résultat jusqu'à ce que de plus en plus les artistes arrivaient à ce résultat-là. Un certain pourcentage vraiment réussissait puis mettait en place quand je dis réussissait, ce n'est pas que la majorité font tout jusqu'à la fin puis qu'il y en a juste un sur deux qui réussissent. Ce n'est pas vrai. Ceux qui vont jusqu'à la fin réussissent. Mais il y a un gros pourcentage qui abandonne. Ça, ça me stressait jusqu'à ce que les témoignages se multipliaient de j'ai réussi à faire de l'argent avec ma musique, j'ai réussi à vivre de ma musique. Ça fonctionne vraiment. J'ai compris que ce n'était pas moi la fautive. C'est juste cette personne-là, cet artiste-là n'a pas développé cette confiance-là en lui assez forte pour persévérer. Ce n'était pas son timing. Ça ne veut pas dire que dans deux ans, il ne va pas revenir puis il va le faire. Je vois des artistes qui reviennent après deux ans puis qui disaient que je n'étais pas à la bonne place puis que là, ils performent. Donc, ce n'est pas une question que ça marche-tu, ça ne marche-tu pas. C'est juste une question que c'est-tu le bon temps pour toi? Est-ce que tu crois en ton projet? Est-ce que tu crois en toi, tu sais? Puis c'est ça, c'est le syndrome de l'imposteur finalement. Aujourd'hui, ça évolue, tu sais. Aujourd'hui, j'ai une parfaite confiance dans mon programme. Je ne prends rien personnel quand il y en a qui finalement ne se rend pas jusqu'au bout parce que quand... Moi, j'ai une approche très humaine, je me soucie des artistes. Donc, quand il y a un artiste qui je vois qui quitte ou qui n'a pas de résultat, souvent je vais le texter, on va se faire un appel, qu'est-ce qui se passe dans ta vie, tout ça, puis on se jase. Puis souvent, la personne dit juste bien, c'est ça, il se passe un truc dans ma vie, puis que c'est externe nécessairement à... Ce n'est pas nécessairement à cause du programme, mais c'est externe au programme. Puis cette personne-là, on reste en bon terme et va revenir des fois un an plus tard prêt, conscient de ce que ça représente, puis il va tout... Il va performer, tu sais. C'est ça du long terme, c'est que tu sais, tu ne peux venir dans 5-10 ans. Bien oui, tu sais, c'est... Parce que c'est jamais fini, là. Oui. Donc, Laura, comment qu'on vit sa musique sur le web? En étant authentique. Enfin, c'était juste ça. Bien, ça fait partie d'eux, là. Mais c'est vraiment en... Tu sais, si on parle technique pour technique, parce que, comme je disais, il faut être attentionnel, tu sais, il faut connaître notre audience. Mais après ça, c'est vraiment de bâtir ton email list, tu sais, il y en a aujourd'hui que c'est des SMS aussi, là. Tu sais, vous pouvez vous abonner à Dua Lipa, là. Tu sais, elle va vous texter, là. Moi, je n'allais pas à me texte, là. J'aime ça dire ça. Mais... Attends, c'est-tu vrai? Hein? C'est-tu vrai? Bien oui, mais c'est ça, l'effet que ça fait, tu vois, parce que, ça, tu peux le créer avec tous tes fans. Je sais pas que Dua Lipa n'est pas genre « Salut, Laura! » Tu sais, elle m'écrit « Salut, Laura! » Tout ça, mais je sais que, tu sais, c'est automatisé, là. Mais genre, les fans, ils savent pas, là. C'est ce qui est fou. Ah, tu leur envoies des messages automatisés quand tu t'ins... OK. Moi, je reçois des selfies de Dua Lipa, là, comme « Bonne journée, Laura! » Ouais, moi, c'est Chanel Twin. Ah oui? Elle a son show. Ça dit « Texte Chanel at this number, blablabla », pis c'est fucking automatisé, on va se le dire. Mais tu vois, on se sent spécial. Moi, je suis comme « I love you! » Moi aussi! À chaque fois, j'ai un texto Dua Lipa, je suis comme... En plus, c'était ma fête cette semaine, pis j'ai reçu un texto Dua Lipa, j'étais genre « My best friend m'a texté. » Mais ça, tu vois, c'est comme... C'est une coche de plus. Ça crée une relation personnalisée avec le fan, tu sais. Pis comme Dua Lipa, il y a des outils numériques qui permettent de le faire at large, tu sais. Pis tu sais ça, toi? Ben moi, je le fais avec des courriels, tu sais. J'enseigne aussi à le faire avec les textos, tu sais. C'est juste que moi, je ne l'ai pas bâti sur les textos, mon truc, là. Mais je sais que je veux le faire dans la prochaine année, tu sais. Mais c'est vraiment... C'est des outils qui sont disponibles. En fait, moi, je vais être beaucoup sur les DM, automatiser les DM, automatiser les messengers. Oui, il y en a qui font ça. « Salut Simon, c'est ta fête aujourd'hui, blablabla. » Tu sais, je peux... Je fais ces choses-là, tu sais. Donc, j'ai plus besoin de penser à... Mais ça crée la relation spéciale avec le fan. C'est ça, oui, ce qui est unique que je le dis, le secret, c'est donne la valeur à ton fan. Fais-lui sentir exceptionnel. Fais-lui sentir VIP, là, tu sais. Puis, il va être VIP, tu sais. Il va payer pour être VIP, tu sais. C'est juste... Comme dans n'importe quoi, en fait. Tu sais, c'est la même chose. Tu sais, juste quand t'es vendeur, c'est justement ça que tu fais, là. Ben oui, mais le marketing, c'est ça. C'est de te faire connaître à ton audience puis de créer cette connexion forte avec toi, tu sais. Fait que, tout ce qu'on achète dans la vie, c'est parce qu'il y a presque une connexion, tu sais. Il y a quelque chose qui nous a touchés quelque part, tu sais. Ou un besoin, tu sais. Fait que, c'est de comprendre, en fait, c'est quoi qui... Soit que tu vas faire rire les gens, soit que tu vas les faire pleurer. Tu sais, souvent, ça va être vraiment aligné avec la personne que t'es. Moi, je suis une personne très sensible, très spirituelle, tu sais. Puis les gens, quand je chante, ils ont l'impression que... je sais pas, on dirait qu'il y a un aura qui se crée dans la salle. Même moi, je le sens, tu sais. Je sais pas comment l'appeler. Mais t'as une voix magnifique. Ben, merci. Quand j'écoutais Exode, genre, en plus... Puis tu sais, moi, une de mes artistes que j'aime beaucoup, qui est américaine, je sais pas si t'as connu, mais Jenny Hicko? Non, j'en connais pas. C'est... Elle fait comme du R&B, mais son R&B, tu sais, elle utilise, tu sais, les bols, là. Ah oui, les bols de cristal. Elle utilise, c'est des bruits comme ça, puis chaque... Dans sa musique, chaque son qu'elle utilise, ça vient travailler ton chakra, un bout de ton chakra. Puis quand j'écoutais ton album, je me suis sentie de même. Hum. Mais c'était intentionnel de ma part. C'est cool, hein? OK. C'est intentionnel, mais c'est... C'est comme ça aussi que je ressens la musique. Fait que c'est parfait que je te dise ça, Ben oui, tu sais, je suis pas surprise, mais je suis hyper contente parce que c'est... C'est juste une preuve directe que quand t'es intentionnel, ça se reçoit aussi de manière... C'est... Ça se reçoit comme ça aussi, c'est moi. Tu sais, quand on associe la musique avec des événements qui se sont passés dans notre vie, tu sais, puis comme... J'écoutais ça tout le long en 2018 quand je vivais ça, ben 10 ans plus tard. Je vois cette tune. J'écoute la tune, je me disais, oh oui, je l'écoutais en 2018 quand je vivais ça, tu sais. Ça creunia très fort avec ta musique. Fait qu'imagine quand tu vois la personne en show. C'est un bon point petit là. C'est ça. Ben c'est vraiment ça. C'est pour ça qu'on va voir nos artistes en show. Ben oui. Moi, quand je vais voir mon artiste en show, c'est parce que... Tu sais, c'est drôle parce que cette année, tu sais, je te parlais de Shona Twain, j'étais allé à son show, tu sais. C'était la première fois que j'allais à un show tout seul. J'avais jamais fait. Je me suis dit, je vais le faire. Fait que je me suis acheté un billet. Puis je suis allé parce que pendant toute l'année, c'est de faire... Tu sais, je l'écoutais puis j'écoutais son nouvel album puis elle m'a beaucoup marqué cette année, spécifiquement cette année parce que, tu sais, je l'écoutais quand j'étais jeune, mais quand j'étais jeune, je comprenais pas à quel point c'était beau ce qu'elle disait, tu sais, puis ce qu'elle chantait. puis que là, j'écoute ses paroles puis je suis comme, ça fesse, tu sais. Fait que là, je l'ai vu en live puis je pensais à moi, à moi, comment que j'ai évolué par rapport à ça, C'est cool, ça. C'est comme Taylor Swift aussi, tu sais. Moi, j'évolue avec Taylor Swift on a la même âge, tu sais, fait que c'est... Oui, oui, oui. Chacune de ses chansons a trouvé un moment dans ma vie, tu sais. Quelle écrivaine, là. Oui, aussi, tu sais. Ça n'a pas cru dans mon sens. Tu sais, j'en parlais avec Jeannie, Jeannie Duquette que vous connaissez, que tu connais très bien. Ben oui, ma gérante. Ben oui, mais tu sais, le phénomène d'Heller Swift, c'est vraiment ça, c'est quelque chose. Mais Taylor Swift, c'est un modèle, tu sais, je veux dire, elle, elle prend sa place all the way puis tu sais, elle a surpassé Madona, Michael Jackson, tout là. Juste son show en cinéma, elle a bypassé les diffuseurs, elle est allée direct vers les cinémas. Oui. Tu sais, elle a fait Fuck l'industrie, je fais mes affaires. C'est toute qu'un modèle, moi je trouve ça vraiment pertinent de la suivre. She's America's Sweetheart, les gens l'adorent. Ben oui. L'adorent. C'est ça. Mais c'est parce qu'elle a l'air tellement authentique, c'est ça que, tu sais, moi j'écoute ses entrevues depuis que je suis jeune puis je l'ai toujours trouvée très, je sais pas, oui au début, moi je pensais qu'elle chantait juste à propos de ses ex tout le temps, mais quand j'ai commencé à la connaître encore plus, j'étais comme, she looks like the girl next door. You know what I mean? like, je suis so simple puis il y a des millions, des millions, des millions de personnes qui seraient à ses pieds. Oui, oui. Tu comprends? C'est fou, la réunité. Mais Taylor Swift, elle est très intentionnelle aussi, elle laisse rien au hasard, tu sais. Mais ça, ça on le perçoit pas nécessairement en tant qu'auditeur, tu sais, on est juste, on reçoit le message. Mais toi, tu comprends ça. Wow. Mais je comprends tout le travail qu'il y a derrière, tu sais, de l'intention, tu sais. Absolument. Puis souvent, les artistes vont, puis quand je dis qu'on voit 90% du temps, sinon 99%, salut tout le monde, je viens de sortir de mon single, allez voir ça sur les plateformes, tu sais. Un petit vidéo de toi, mettons, puis tu laisses sur ses réseaux. Puis tu sais, si tu transformais ça en disant, salut tout le monde, je viens de passer par une saison noire un peu dépressive, ça a été difficile, mais je m'en suis sortie grâce à mon chien, puis je sais pas, n'importe quoi. Tu dis juste, j'ai trouvé la beauté dans cette difficulté-là, puis j'en ai créé une chanson, puis aujourd'hui, je vous la propose sur les plateformes de musique. Quant à ça, c'est... Entre les deux, c'est lesquels tu vas cliquer. C'est ça, c'est le deuxième. Même artiste, même chanson. Ah ouais. C'est le message véhiculé. C'est intentionnel. Ça vient toucher les gens. Fait que, tu sais, des fois, c'est pas grand-chose, en fait. Tu sais, tout ce que j'apprends aux artistes, c'est la base, en fait, puis c'est pour ça que ça se démodera pas. C'est pas une application Trend qui fonctionne, puis dans deux ans, ça fonctionnera plus. C'est des principes humains de base. Ça a toujours été ça, en fait. Oui. Tu sais, les plus grandes vedettes, c'est parce qu'ils ont tellement des... Ils ont des fans qui sont tellement accrochés à eux parce qu'ils ont justement quelque chose de spécial. Oui. Tu sais, puis moi-même, moi, j'étais un rêveur depuis que je suis tout jeune. Tu sais, moi, à deux ans, c'était Britney, puis ça a toujours été Britney. Mais vraiment, tous ces pop stars-là, parce que c'est comme grâce à eux que je suis devenu qui je suis aujourd'hui. Fait que moi, ça a tout le temps été ça, tu sais. Fait qu'imagine les autres. Ah oui. Fait qu'imagine le pouvoir qu'on a sans le savoir, tu sais. Mais on a tout ça, tu sais. Oui, ancré dans nous. Quand t'as des gens qui commencent à s'identifier à toi, parce que tu crées, tu vécues le message dans ta musique, c'est puissant. Il n'y a pas de prix. Ça n'a pas de prix, oui. Vraiment, vraiment, vraiment. Fait que c'est pour ça que je trouve que la qualité de l'auditeur puis du fan vaut énormément plus qu'un chiffre de nombre de followers que t'as eu parce que t'as eu un vidéo viral, tu sais. Puis c'est cool avoir un vidéo viral, j'en veux un aussi, là, tu sais. Je ne suis pas en train de dire que je n'en veux pas. Donnez-moi dedans. Non, non. Mais ce n'est pas une nécessité pour poursuivre ma caractéristique. Ça va être juste un bonus, tu sais. Dans 5-10 ans, comment est-ce que tu vois les maisons de disques? Mettons, comment tu vois ça? Est-ce que tu penses qu'on va vivre encore plus de notre musique? Oui. 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 L'industrie, justement... Ça change, hein? Elle renverse en ce moment le pouvoir aux artistes. Moi, je dis ça, le pouvoir aux artistes. Mais oui, c'est pour ça. C'est... En fait, le focus... Tu sais, j'avais lu ça quelque part, mais c'était Jannick qui m'avait montré ça. Community over industry. Tu sais, fait que la communauté avant même l'industrie, tu sais. Puis quand on va placer ces auditeurs-là en premier, plutôt que l'industrie de la musique, tu sais, ça va changer toute l'industrie de la musique. Puis l'industrie va probablement se remettre en haut, tu sais, mais d'une manière saine, bienveillante, puis avec un moment meilleur modèle, tu sais, qui est basé sur la communauté, tu sais, qui est basé sur les gens et non l'argent, tu sais. Puis quand tu bases ça sur les gens, l'argent vient, pareil. Tu sais, je parle beaucoup d'argent, là, mais le cœur de tout ça, c'est les gens, tu sais. C'est de voir ça inversé. C'est pas genre... L'industrie est menée par l'argent. Tu sais, on le sait. Mais si elle était menée par les gens, l'argent viendrait... Les pouvoirs, oui. ...anyway, tu sais. Puis probablement beaucoup plus fluide. Oui, oui, oui. Non, c'est exactement ça. Mais t'as tellement raison, là. La petite touche que l'autre t'as pas, tu sais. Ah oui. Vraiment. Puis tu sais, je te demandais ça parce que je trouve qu'avec les labels, tu sais, je disais qu'il y avait beaucoup d'abus puis tout. Mais tu sais, moi, j'ai une amie qui est allée encore, là, à cause de ça. Parce que, tu sais, en fait, le label, il lui disait tout ce que t'as, tous les events que tu vas, tous, c'est grâce à nous. Fait que toi, en échange, tu nous donnes ça. Hum. Tu sais, il y a beaucoup de ça. Puis je pense que c'était pire dans les années 2000. Puis je pense qu'on essaie, justement, de s'éloigner de ça. Oui. Avec Vise de ta musique. Bien oui, parce que ces contrats-là, souvent, c'est du 360, là. Hum-hum. C'est les shows, c'est la merch, c'est les streams, c'est les événements, chansons dans des films aussi. C'est que chaque chose, chaque revenu sur le revenu que tu vas aller chercher en tant qu'artiste, tu te dois au label, tu sais. Donc, c'est quoi l'entendre? Si t'as 20 % de tes revenus, c'est pas grand-chose, là. Tu sais, c'est le label t'a aidé deux ans à percer, OK. Mais après ça, tu leur dois encore ça sur dix ans, tu sais. Je sais pas, je sais pas quoi, mais ça dépend du contrat, mais aujourd'hui, étant donné que c'est renversé, comme je disais tantôt, l'artiste devient maître de déléguer à l'équipe qu'il veut, tu sais, et de négocier ses contrats comme il veut. Tu sais, c'est pas genre, on veut te signer, voici un contrat, puis toi, t'es un artiste qui commence, t'es intimidé par le label, tu veux pas trop négocier, t'acceptes quelque chose qui peut-être, qui te sous-valorise, plutôt que de dire, ben, voici, je suis au volant de ma caractéristique, j'ai généré tant cette année, je veux déléguer ça, je vais engager telle personne, tu sais. Aujourd'hui, j'ai plein de gens qui travaillent avec moi, tu sais, puis je suis au volant de ma caractéristique, je suis au volant de mon entreprise, et j'ai toute une équipe autour de moi, tu sais. Je suis pas seule, tu sais. Bien que tu dises, alors là, t'es dépendante, t'es seule, je suis pas seule. Il faut qu'on, tu sais, il faut travailler avec les gens. Oui, il faut, j'encourage, Si t'es trop seule, tant tu te parles, t'sais, moi j'aime ça avoir les avis des autres, puis vraiment, c'est le même qu'on développe tout à l'heure. puis on a des faiblesses aussi, t'sais, on est pas bon dans tout, donc, t'sais, il vaut mieux déléguer quand vous te le permette, mais justement, l'importance d'être au volant de ta carrière, puis d'aller chercher des partenaires qui sont vraiment alignés avec ta mission, parce qu'on s'entend qu'un artiste qui a une mission, c'est un artiste qui va aller très loin, puis qui va aller chercher des collaborateurs, t'sais. 100%, donc là, le reste, si t'aurais un souhait à te faire pour les cinq prochaines années, ça serait quoi? Être famous. Ha! 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 C'est bon, ça! Ha! 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 C'est normal. Absolument. Je suis pas en train de dénigrer ça, puis pour aucun artiste, quelqu'un qui dit moi j'ai le peuple, c'est important, c'est normal, c'est vraiment normal. Puis j'ai ce rêve-là aussi, OK? C'est juste que, de manière stratégique, aujourd'hui, t'sais, si j'avais focusé sur le fame, peut-être que je serais déjà famous, je sais pas, mais probablement que je serais pas rendue où je suis rendue aujourd'hui, mais c'est inverser le processus, je trouve, parce que, si tu t'occupes d'avoir une business viable, tout au lieu de travailler au Starbucks puis de payer ta musique, t'endetteres de travailler au Starbucks encore plus, de trouver, de faire ta musique business puis d'être capable que ta musique réinvestisse l'argent dans la musique, t'sais, d'avoir un cercle vertueux, finalement, bien, à un moment donné, tu serais pas obligé de travailler au Starbucks puis tu vas pouvoir faire de la musique à temps plein, t'sais. Moi, aujourd'hui, je fais de la musique à temps plein. Je suis une artiste à temps plein. Je l'étais déjà aussi avant de vivre de ta musique, puis j'ai pu créer Vivre de ta musique parce que j'avais tout le temps que je voulais, t'sais. Puis une fois que cette fondation-là financière solide, t'sais, qui me permet une retraite, qui me permet de perdurer dans le temps, qui me permet de faire mes projets à temps plein et qui me permet d'investir dans ma musique aussi, bien, je deviens mon propre label et là, c'est le temps d'être famous. parce que je possède ce que je produis. Le bagage. Je suis mon propre label. Oui. Ça veut pas dire qu'un jour, je serai jamais signé un major parce que je veux pas dire que je serai jamais parce qu'on change d'idée des fois, mais je sais que j'ai le gros bout du bâton sur ma carrière, puis je vais être une très bonne négociatrice s'il y a des ententes qui viennent, puis j'ai pas besoin d'eux. Oui. J'ai pas besoin d'eux. S'il y a quelque chose qui vient à mon avantage, puis que c'est donneur, donneur, tout le monde est content. Pourquoi pas? Mais j'ai pas besoin de provencer. Donc, je suis dans une situation où le processus, finalement, il a été inversé contrairement à ce que souvent on désire, on va être famous, famous, famous. Moi, je me suis dit, je vais créer ma musique business. Je vais pas dépendre de personne. Je vais être libre financièrement. Puis là, maintenant, j'ai une belle équipe. Puis le fame, ça en vient. Je suis capable de le dire, je le sais. Ça s'en vient, puis il est fondé. Puis quand je pense à être le fame, à être populaire, c'est surtout parce que je me vois avoir de l'impact à une mise à l'échelle immense. À changer des vies. Puis, tu sais, oui, on a déjà 5 000 artistes dans la communauté, puis j'ai déjà des auditeurs mensuels sur mon Spotify. Tu sais, j'ai une chanson qui a topé le 100 000 stream. Tu sais, je suis hyper fière de tout ça, tu sais, avec mes fans. Puis ça reste à petite échelle, mais c'est exceptionnel parce que je vis de ma musique, puis j'ai mes fans qui écoutent ma musique, qui consomment, qui achètent mes disques. Tu sais, j'ai imprimé 100 albums cette année. Je les ai imprimés. J'ai fait un livre puis ils ont dit, c'était vendu. Tu sais, je ne joue pas dans la game des gros chiffres tout de suite. Mais ça s'en vient. Je suis satisfaite, mais je veux jouer dans la game des gros chiffres. Puis l'impact que ça va amener, c'est que ça va juste encore plus toucher plein d'artistes pour dire que, hey, look at her, like she did it. Exactement. Si moi, je l'ai fait, tu peux le faire. Puis moi, si je suis capable de le faire, c'est parce que j'en ai vu d'autres le faire. Fait que, c'est vraiment une question de, pas être famous pour être famous, mais d'avoir un impact, d'avoir une voix. Puis je commence déjà à n'avoir une. J'en suis très consciente. Puis ça me touche énormément d'avoir ce privilège-là, d'avoir une voix. Puis je me sens prête d'avoir une voix pour une nation au complet. C'est vraiment tout un parcours, donc je te le souhaite. Ça conclut notre belle entrevue. Mais je suis très, très heureux que tu sois venu à mon podcast. Merci, Simon, de l'invitation. C'était un très beau moment. Merci. Bye-bye. Une production du Studio Buzzsprout. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada